Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle barre de danse classique. Je suis ravie de vous retrouver et toujours très bien accompagnée grâce à Nolwenn Collet, pianiste accompagnatrice de classe de danse et qui a aussi créé de nombreux albums pour nous, les professeurs de danse, les danseurs et les amateurs de musique classique. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube juste ici, n'hésitez pas à y aller, c'est une nouvelle chaîne. Abonnez-vous et écoutez ces splendides musiques. Aujourd'hui, elle nous accompagnera grâce à son album Les Pointes. On n'a pas les pointes aux pieds, ce n'est pas un souci. Par contre, si vous êtes expérimenté et que vous avez envie de les chausser, n'hésitez surtout pas. Vous allez adapter les exercices en fonction de vos pieds et de vos possibilités. Alors, sans plus tarder, on y va à la barre. Aujourd'hui, directement avec un premier exercice, une main à la barre ou sur un support évidemment. A tout de suite ! Donc, premier exercice, vous pouvez mettre la main à la taille en essayant d'avoir les épaules vraiment détendues. Et on va faire dégager devant, flex, pointe, reposer, coup de pied. Et rond, et rond, demi-pointe, talon. Et seconde, demi-pointe, flex, on étire dans le flex, on allonge un maximum, demi-pointe, pointe, revenir, dérouler deux pieds, et un rond, et un deuxième rond, dérouler. Même chose derrière, croisez bien les jambes, flex, étirez flex, pointe, dérouler. Demi-pointe, pointe et deux cercles dans le même sens. Et seconde, flex, pointe fermée, demi-pointe, pointe et cercle vers l'extérieur à chaque fois. D'accord ? Puis, bras premières, pliez, déroulez deux pieds, repoussez dans le sol, posez tendu. Deux fois, pliez, déroulez deux pieds, allongez bien, repoussez, posez tendu. Montez, tendu, pliez, posez, repousse. Et une deuxième fois, montez, poussez vraiment le coup de pied, donc là, si vous êtes sur pointe, il n'y a pas de souci. Et relevez sur tendu, puis on va chercher son équilibre. Quand vous êtes comme ça, commencez à activer vraiment les abdos, les fessiers aussi vous permettent d'être en dehors avec les talons poussés. Essayez de trouver une résistance, c'est-à-dire que si ça bouge tout le temps, ce n'est pas bon non plus, mais il ne faut pas être bloqué. D'accord ? Il faut pouvoir accepter de bouger, puis se corriger, repousser, allonger les lignes, et se détendre et profiter. On le fera du coup d'un côté, puis de l'autre. On y va directement en musique ? Ça va ? Vous pourrez me suivre. C'est parti. Et dégagez devant, flex, pointe. Pose, et déroulez deux pieds, un rond, deuxième rond, demi-pointe, talons, et seconde, flex, pointe, déroulez, coup de pied, un rond, deux ronds, et on repousse. Appuyez bien la main au niveau de la hanche, flex, pointe, et coup de pied, et rond, toujours vers l'extérieur. Et encore une fois la seconde, flex, pointe, repousse, et coup de pied, et rond, et rond, et pliez, déroulez deux pieds, respirez bien repousser. Et posez tendu, tout doucement, soutenez le ventre, et pliez, déroulez, allongez, et posez tendu, allongez, fessiers contractés, et montez sur demi-pointe. On pousse, on pousse le coup de pieds, talons, repousse, et rond, pliez, posez, relevez tendu, et lâchez la barre, respirez bien, et posez tout doucement. Bien, on y va de l'autre côté. Et dégagez, flex, pointe, glissez bien, déroulez le pied, flex, et flex, demi-pointalon. Et 1, 2, 3, 4, et 5, et rond, et rond, baissez bien les épaules, et derrière, glissez, flex, pointe, on repousse dans la jambe de terre, et coup de pied, flex, flex, et encore une fois la seconde, glissez bien, pensez à votre jambe très longue. Et déroulez deux pieds, et 1, 2, et bras première, et pliez, demi-pointe, repousse, et posez tendu, mais on ne peut pas descendre, file-nous, suspends. Encore une fois, 1, 2, repoussez, et descendez, mais sans vraiment vouloir descendre, donc il y a une résistance. Et montez sur demi-pointe, poussez le coup de pied, posez, repoussez, posez, et relevez, on lâche la barre, on voit ce qui se passe. On se grandit, on repose dans le sol, on détend bien les épaules, et posez tout doucement. Bien ! On enchaîne directement avec les demi-pliés, donc toujours une main à la barre. On va faire donc première, seconde, quatrième, cinquième, pose, et puis cela vous permettra de vous placer de l'autre côté. On se fait demi-plier avec le coup de pied, donc la demi-pointe, pardon. J'ai envie aujourd'hui de travailler beaucoup le déroulé de pied, la voûte plantaire. Vous êtes beaucoup à avoir des soucis de mobilité, en tout cas c'est ce que je lis dans les commentaires, donc je trouve que c'est assez important. Dans le premier demi-plié, on va pousser le coup de pied en étirant vraiment toute la voûte plantaire. Donc vraiment demi-pointe, il faut que cela attire à la fois le coup de pied, mais surtout l'en dessous du pied. Et la même chose d'autre côté, demi-plié, posez, déroulez deux pieds, on monte le bras en couronne, posez tendu, et on enchaîne avec un grand plié, donc évidemment si vos genoux ne veulent pas, vous ne faites pas le grand plié, vous faites un grand demi-plié, et on va en avant-dos plat, remonter directement, en ayant bien les cuisses serrées, et seconde position, et la même chose, pliez, poussez le coup de pied, un, et deux, déroulez deux pieds avec le bras qui monte en couronne, grand plié ou grand demi-plié, attention à la seconde, les talons ne se soulèvent pas, et on penche vers la barre. Quatrième position. La même chose en quatrième position, on va pencher de l'autre côté, et en cinquième position, on va cambrer. Puis on fera plier, relever équilibre, la couronne bien grande, les coudes à la seconde, et on descendra tout doucement. On descendra tout doucement, pose, et on ira se placer de l'autre côté. Donc pensez vraiment à ce travail, cette lenteur et cette profondeur, avec une résistance, c'est toujours très agréable pour le corps. On y va en musique. Et demi-plié, un, et repousse, et pliez. Déroulez le pied, les pieds, montez le bras couronne, pose, étendu, et grand plié. Suspend vraiment avec son bras, on enchaîne en avant, penche en avant. Remontez, et dégagez, seconde position, repoussez, et pliez. Profitez de la musique, gardez le bras couronne. Déroulez deux pieds, montez le bras couronne, et posez, grand plié. Repousse, ouvrez bien les épaules, et penchez sur le côté. Et dégagez, quatrième, et demi-pliez. Et pliez, gardez le bras premier. Et déroulez deux pieds, avec le bras en couronne, suspendez. Vous ne voulez pas descendre. Rempliez. Et penchez de l'autre côté. Et dégagez. 5e position, ou 3e, selon l'heure de chèque. Et demi-pliez. Et demi-pliez, souple. Déroulez deux pieds, on garde les pieds. Accrochez au sol, sans bouger. Des pieds, grands pieds, souple. Remontez le talon sol. Et grimpez, on ouvre le bras tout doucement. Et demi-pliez. Relevez, croisez cette fois-ci bien les cuisses et les pieds. Ouvrez les épaules. On monte le bras couronne, on essaye. Gardez le regard bien pour moi. Et attention à la descente. Suspendez. Bien. Secouez un peu les jambes et puis on y va de l'autre côté. Respirez bien par le dos. Et demi-pliez. Et repousse. Et pliez souple. Bras première. Attention à l'épaule de ne pas l'amener en avant. Déroulez deux pieds, montez le bras couronneur. Et grimpez, on s'accroche au bras. Repoussez. Et loin devant. Et remontez. Et second. Et... Et pliez souple. Déroulez deux pieds. Avec le bras qui monte en couronne, sans l'épaule. Et grimpez pliez. Repousse. Et allez loin sur le côté. Dégagez. Quatrième position. Allongée. Et demi-pliez. Un. Posez. Et pliez. Et pliez. Et souple. Résistance. Et déroulez deux pieds. Avec la respiration. Posez tendue. Et grimpez. Et remontez. Et remontez. Et allez chercher le bras de la barre. Pour pencher au milieu. Et cinquième position. Talon en avant. Et demi-pliez. Et souple. Respirez bien. Déroulez deux pieds. On ne bouge pas les orteils. On allonge comme on peut. Posez. Et grimpez. Pliez. Et cambrer. Revenir. Brasse seconde. Et pliez. Relevez. Croisez les jambes. Fessiers tenus. Ventre aspiré. Grandissez-vous. Montez-vous. 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 Et on essaie de monter les bras sans les épaules. Et on ouvre tout doucement. Et finissez. Bien. Respirez un peu. Et on passe au dégagé en première position. Préparation. Bras première. Première, pardon. Et seconde. Et on fait dégager en déroulant bien le pied. Repousser. Et on s'étire à chaque fois qu'on revient. En fait, on s'étire tout le temps. Mais encore plus quand la jambe revient pour créer l'espace. En première, ça va. Et souvent en cinquième, on a le genou qui lâche. Donc on doit créer de l'espace et on s'entraîne dès la première position. Puis dégager devant talon en avant. Demi point de talon posé. On plie et on amène le bras en même temps pour travailler la coordination. Et là, je vais ramener mon pied en première, en glissant bien. Comme si c'était une machine qui ramenait toutes les poussières, le balai, qui ramène tout. Mais avec résistance à la fois en bas et en venir. Vous devez vraiment sentir tout l'intérieur des cuisses qui travaille. L'intérieur des jambes. La même chose à la seconde. Seconde, fermée. Seconde, fermée. Seconde, dérouler le pied. Le bras reste à la seconde. Quand je plie, je ferme mon bras et je glisse. Et j'allonge. Je fais la même chose derrière. Et seconde. Et on s'arrêtera là. Pensez. J'insiste beaucoup sur ce re-glisser. J'appuie, j'appuie, j'appuie. Et je repousse. Vous devez sentir tout l'arrière de jambes et l'intérieur des jambes. On y va en musique. Et dégagez. Un. Déroulez bien. Et deux. Déroulez. Trois. Pose étendue. Cliez. Et glissez. Repousse. Et seconde. On se grandit. À chaque fois, on repousse dans le sol. Et un. Pose étendue. Cliez bras en même temps. Et... Cliez. Et derrière. On repousse. Et allongez. Et derrière. Pose étendue. Cliez. 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 Les artes sont bien au sol. Et encore étroits la seconde. Et allongez. Posez. Soutenez bien le coude. Cliez en même temps. Et finissez. De l'autre côté. De l'autre côté. Et devant. Un. D'aller en avant. Déroulez bien le pied. Deux. Et trois. Pose étendue. Cliez. Et on ramène. Et repoussez. Détendez les orteils. Et seconde. Et glissez bien. Pose étendue. Cliez. Cliez. Et allongez. Derrière. En respirant. Toujours soutenez bien le coude. La seconde. Un. Pose étendue. Fermez le plan. Même temps dans le plié. Et glissez. Et encore une fois. La seconde. Un. En repousse. Allez. Faites l'effort. Courage. Détendez la nuque. Pose étendue. Cliez. Déroulez. Et allongez. Poussez plutôt que déroulez. Bien. Tendu, mais pas jusqu'au cou. C'est vraiment le ventre et les fessiers qui ont le plus de contraction, on va dire, sans que ça doit se voir. Donc c'est vraiment profond. J'aime bien l'image d'aspirer le ventre par la colonne vertébrale pour que ça plaque. Et puis après, vous repoussez pour que ça étire. Sinon, je suis un peu comme ça et c'est pas très esthétique. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Les épaules détendues, mais sans les côtes qui partent, sans la cambrure, je repousse. Pas contraction des fessiers avec une bascule du bassin parce que ça nous bloque complètement avec le repousser. Et finalement, ça devrait être presque très agréable. Ça devrait être très agréable, sinon on ne le ferait pas, de penser. Et une fois que vous avez trouvé la position, finalement, je suis bien. Je dois bien me sentir et je peux respirer et me bouger la tête sans que ça influe sur le haut du corps. Vous avez bien respiré, donc on peut passer à l'exercice un peu plus dynamique du dégager en cinquième position avec le bras couronne pendant tout l'exercice. Et on va faire 1 et 2 et développer, fermer et 2, dégager. Même chose derrière, 2 dégager, couper, développer au sol, repousser, fermer et 2, dégager. Attention, ça va être plus rapide. Fermer, fermer, développer, fermer, fermer. Retirer, plier, repousser, passer derrière et on allonge. Et on repart de derrière, 2 dégager, développer et 2 dégager, fermer. Je change mon poids du corps pour aller devant. Donc là, c'est vraiment, je sais où j'ai mon poids du corps. Si vous restez trop fermé là, le temps que vous bougez votre poids du corps, ça y est, l'exercice, il est fini. Donc c'est très important pour travailler la rapidité de savoir où je dois mettre mon poids du corps. Donc je change rapidement, devant, coup de pied allongé et 2 fermé. Seconde, 2, développer, fermer et 2, fermer. Et retirer, plier, repousser, glisser long de la jambe et on finira là. Bras courante pendant tout l'exercice, sauf pour le retirer, plier, rester. On ne va pas relever pour l'instant, vous verrez qu'on aura le temps de faire d'autres relevés. On y va pour se dégager, respirez bien, détendez l'eau du corps. Et c'est parti. Et fermez, fermez, développe, et deux, fermez. Et derrière, un, deux, développer, fermez, et deux, fermez. À la seconde, un, deux, développe, et fermez. Retirer, plier, repousse et on reprend de derrière. Et un, deux, développe, reste, et fermez, fermez. Et devant, un, trois, deux, développe, et deux, fermez. Et seconde, développe, et deux, fermez. Et retirer, plier, repousser. Ok, je sens déjà les yeux exorbités, non, exorbitant, genre non, non, j'y arriverai jamais. Si je le fais, c'est que je suis quasiment sûre que vous pouvez y arriver. Alors peut-être pas la première fois. Peut-être que la première fois, il faudra que vous fassiez un dégagé, un développe, un dégagé. Mais si on ne se donne pas des petits challenges à la maison, ça va être compliqué de continuer et de garder la motivation. Donc c'est difficile, ne vous inquiétez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. Mais on y va, on s'active un petit peu, et je suis sûre que ça va aller mieux. À force de le faire, évidemment. Donc pas de souci, il faut aussi sortir un petit peu son énergie, qui est bien présente, j'en suis sûre. Et accepter aussi de ne pas tout bien faire du premier coup, et ça c'est aussi difficile pour le corps et pour la tête. On y va de l'autre côté. Allez, courage, c'est bien. Et fermez, fermez, développe, fermez. Et deux, fermez, je chante le monde encore. Et derrière, développez, fermez, et deux. À la seconde, un, deux, développe, et fermez, fermez. Retirez, pliez sur une chambre, repousse à pieds plats, et deux derrière. Et un, deux, développe, et fermez, fermez. Et devant, développe, et fermez. Et seconde, développe, et fermez, fermez. Retirez, pliez, repoussez. On lâche, on voit, et fermez. Bien secouer les jambes. Difficile, mais utile, à la fois pour l'énergie, et pour le repousser, et puis pour s'activer un peu. On continue, aussi très dynamique, mais vous aurez un petit peu plus le temps. Avec trois jetés, trois fois, et un développé. Donc, les jetés sont accent intérieur, il faudra partir avant le premier temps de la phrase. Et ça fait, et un, et deux, et trois. Et un, et deux, et trois. Et un, et deux, et trois. Et développez, bras couronne. Coordination, encore une fois, je développe en même temps que mon bras monte en couronne. Si trois jetés sont trop difficiles pour commencer, vous faites deux. Et deux, et deux, et développez. Il faut que vous arriviez à avoir le temps d'être un, deux, trois, reste, un, deux, trois, reste, un, deux, trois, reste, et je prends le temps de développer. Quand je dis un, deux, trois, reste, ça veut dire rapide, rapide, reste. Et rapide, rapide, reste. Et rapide, rapide, reste et développez comme si on était dans la piscine, dans l'eau. Donc, une résistance qui me permet de faire un super développé avec le bras qui monte en couronne. Même chose seconde, développé, peu importe, vous finissez derrière. D'accord ? Même chose derrière, donc bras première développé. Encore une fois seconde, bras première développé, monte en couronne, pardon. Et on s'arrêtera là pour cet exercice. Ça va ? On y va ? Trois jetés, trois fois, un développé. C'est parti en musique. Et un, deux, repousse. Et un, deux, repousse. Et un, deux, et développe, bras couronne, repousse. Et seconde. On pousse dans les cinquièmes à chaque fois. Et développez. Fermez derrière. Et un, deux, repousse. Et un, deux, on pousse. Détendez les épaules. Attention. Et développez. Et dernière fois. Et un, deux, et allez. Chaque fois, la jambe de terre est bien allongée. Et développez. Boum. Respirez. Il faut que vous sentiez un peu l'arrière des jambes. Vous voyez, le fait de repousser, ça permet vraiment de me grandir. Et je sens l'arrière de mes jambes bien travailler. On y va de l'autre côté ? Allez, c'est parti. Et le fait de repousser. Et le fait de repousser. Et le fait de repousser. Ras première. Et un, deux, trois restes. Et un, deux, trois. Et un, deux, trois. Et développe. Et seconde. Et un. On se grandit. Et dans les épaules. Et développe. et derrière et 1, 2, repousser et 1, sans pousser les épaules vers le haut et développe allez, dernière fois et 1 et 1 et 1 et développe bien, et là on s'aperçoit que notre coeur commence à bouger un petit peu plus et c'est assez essentiel aussi de travailler l'endurance et le cardio même quand on est sur très peu d'espace c'est chez soi et sans pouvoir sauter et sans pouvoir courir vous voyez, 3 fois 3 jetés moi je sens déjà mon coeur qui bat un petit peu plus vite j'espère que c'est pareil chez vous que je ne suis pas toute seule et on va y aller pour les ronds de jambes quand je parle c'est pour vous laisser un petit peu le temps de respirer je vais faire un peu moins de coupure comme ça on descend on détend les épaules on se grandit, on repousse dans le sol et on va commencer en première position avec plié devant passe la seconde donc toujours une coordination du plié, des bras, de l'allongement et avec la tête c'est assez important et c'est quelque chose qui est assez difficile quand ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé ou quand on est débutant dans cette discipline la coordination c'est quelque chose de très particulier qui ne se travaille pas tellement souvent finalement donc plié devant j'ouvre la porte en même temps je replie devant bras et jambes et j'allonge derrière avec mon bras qui peut allonger un petit peu pour ouvrir ses épaules si vous ne pouvez pas, vous le gardez devant si ça vous fait mal ou si vous sentez que vous bougez tout le corps vous le gardez un petit peu plus devant vous on refait une fois plié devant passer seconde revenir plié devant et allonger loin fermé puis trois ronds de jambes un le deuxième je monte couronne le troisième j'ouvre et 45 degrés longue jambe jusque derrière fermé et on repart de derrière donc plié derrière ouvrir seconde revenir derrière et allonger devant pareil, soit vous mettez le bras devant si vous sentez que cette épaule quand vous allez derrière elle tourne c'est pour ouvrir les épaules donc vous pouvez pousser mais sans pousser les cônes vous voyez je ne suis pas comme ça c'est très gymnastique je suis repoussée étirée, étirée et allongée donc ça devient plus agréable on y va encore une fois plié derrière seconde derrière et allongée trois ronds de jambes premier un le deuxième on monte couronne le troisième on redescend pour avoir un rond de jambes 45 degrés fermé cinquième attention enveloppé en 90 degrés ou un peu plus bas développer pointé fermé j'ouvre le bras en même temps que la jambe enveloppé développer pointé fermé je referme le bras enveloppé derrière je me déplace pour que vous puissiez voir ma jambe développer ouvrir en même temps puis plié retiré glissé le long de la jambe on va en avant cambrer plié relevé équilibre au genou alors je sens aussi que vous allez dire repose il faut que je revienne en arrière vous inquiétez pas c'est peut-être normal au début je vous laisse le faire vous mettez pause vous revenez en arrière et pour ceux qui ont long l'exercice ou qui vont me suivre de toute façon on y va directement allez c'est parti en respirant bien et première position plié devant un et seconde revenir devant allonge le dernier encore une fois plié devant j'ouvre la porte et refermez et allongez et rond de jambe un et monter le bras croix deux trois et 45 degrés relation allongez repoussez dans la jambe de terre et plié derrière seconde plié derrière et allongez encore une fois plié seconde derrière et allongez rond de jambe un deux bras avant qui monte en couronne trois et allongez 45 degrés fermez cinquième fin de tenue on se grandit et enveloppez bras première et développez à la seconde bras qui ouvre enveloppez et derrière enveloppez et développez plié retirez glissez et pose étendue et en avant un lâchez bien la tête et repoussez et détendez bien les épaules cambrer port de bras et plié relevez équilibre au genou lâchez la barre soutenez le ventre et finissez correctement bien détendez les jambes pas mal du tout faites vraiment attention quand vous enveloppez et développez que ce soit le pied qui fasse le chemin les bras la tête c'est tout aussi important que les jambes malgré qu'on oublie souvent allez on y va de l'autre côté inspirez-vous de la musique respirez-la c'est beaucoup plus plaisant et ça sera ça sera beaucoup mieux pour le corps aussi on y va première position et respirez et pliez devant seconde revenir devant allonger derrière ferme et pliez devant seconde attention au genou de terre et rond de jambe un et montez le bras croix deux et trois et 45 degrés long je vais toucher tous les murs de mon salon de bâche et pliez derrière seconde pliez et repousse et pliez derrière couvrir seconde pliez repousse et rond de jambe un et deux et trois 45 degrés repoussez 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 et cinquième position bras première enveloppez allez le genou pousse à la seconde et développez et bras seconde enveloppez et développez bras première enveloppez développez pliez relevez retirez glissez le long de la jambe profitez et en avant respirez bien et cambrer ouvrez bien les épaules port de bras port de bras pliez relevez équilibre le genou talons en avant repoussez on repousse détendez bien les épaules le regard est très important et la descente et la descente de temps soit je pose le talon glissez la jambe ou inverse bien respirez détendez les jambes on va passer au frappé pour à la fois la rapidité du badchamp la technique et aussi arriver à te concentrer tout son corps dans un centre très tonique donc si vous avez le bras qui n'en peut plus vous mettez votre bras à la taille il n'y a aucun souci sinon on le met à la seconde en soutenant bien le coude et derrière frappé derrière frappé seconde devant frappé seconde derrière pliez encore une fois 1 2 et pliez et devant seconde derrière restez et derrière seconde devant restez petit bâton vous pensez bien le genou ne bouge pas et seconde 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 mais en plus rapide pliez devant attention genou de terre petit bâton pliez seconde et on repart sur demi-pointe si vous le sentez 1 et 2 et plie ou appelé plat si vous avez les mollets en compote et derrière seconde devant revient devant seconde derrière petit bâton très rapide pliez derrière petit bâton très rapide pliez seconde et on s'arrête là pause et on secoue les jambes parce que normalement vous avez très bien contracté les fessiers les abdos donc c'est assez fatigant mais tellement plaisant avec la musique on y va c'est parti respirez bien et 1 2 pliez et et devant derrière pliez et devant seconde derrière restez et derrière seconde devant petit bâton et pliez devant présentez le pied et petit bâton allez on repousse sur sa jambe de terre on se grandit à chaque fois pliez seconde fermez derrière et 1 2 pliez et 1 on garde le bras au second et derrière seconde devant restez devant seconde derrière et petit bâton allez pliez derrière et petit bâton allez très rapide très rapidement le plus rapide possible pliez seconde finissez et secouez les jambes bien on y va de l'autre côté respirez bien c'est parti et 1 2 pliez et devant derrière pliez et devant seconde derrière restez derrière seconde devant et et petit bâton et petit bâton et petit bâton et pliez seconde sur demi-pointe on essaie et 1 2 pliez et 1 pliez et derrière seconde devant devant seconde derrière et petit bâton et pliez derrière et petit bâton pliez seconde finissez lâche la barre bien super secouez les jambes allez aujourd'hui on ne fait pas de fondu ning de rondes jambes en l'air on va faire les grands battements directement puis après je vous proposerai des vidéos pour vous étirer comme ça ça évite de rajouter des choses dans la vidéo et vous pouvez choisir après un petit peu si je veux faire un port de bras pour continuer des étirements un milieu un adage voilà je vais pouvoir vous proposer tout ça je vous expliquerai juste après ces grands battements on en fait 2 grands battements dans chaque position avec un petit piège attention 2 grands battements devant à la seconde je ferme devant puis derrière 2 grands battements derrière bras en arabesse tiens et seconde je change à chaque fois même chose 2 derrière seconde je ne change pas seconde je change 2 devant bras couronne et changer à chaque fois puis pliez relevez équilibre au jarret lâchez la barre et on finira comme ça c'est assez intéressant de faire des équilibres après avoir fait quelque chose un petit peu plus poussé pour justement se dire tiens finalement des fois quand je pousse et hop j'arrive à tenir mon équilibre ou au contraire oh là là je suis perdue donc faites attention à vous recentrer mais normalement vous n'êtes pas décentré dans les grands battements à chaque fois on revient et faites attention aux épaules aux bras aux regards très importants pour l'appui du pied également on y va pour les grands battements et couronne et lancez et lancez à la seconde sans changer et seconde changée et derrière et je change à chaque fois et derrière derrière seconde sans changer seconde en changeant devant et change à chaque fois et pliez relevez équilibre au jarret détendez bien et on essaie de lâcher glissez le long de la jambe et finissez et bien allez de l'autre côté on enchaîne cette fois-ci pour travailler encore plus l'endurance et le cadre et lancez et lancez allez seconde faites attention le retour de la jambe par le pied et derrière et derrière changez à chaque fois et des derrière et sans changer en changeant et devant et changer finissez relevez allez le dernier on repousse et finissez tout doucement voilà on a bien travaillé alors pas énormément d'exercices c'est pas une barre complète mais c'est un temps raisonnable pour que vous puissiez essayer de la faire assez régulièrement finalement et vous accorder quelques dizaines de minutes pour vous et pour votre corps et pour votre bien-être aussi maintenant si vous avez besoin et je vous invite vraiment à vous étirer je vous mets la playlist des étirements juste sur le côté pour choisir dans les étirements que vous voulez faire j'en ferai d'autres évidemment maintenant si vous voulez continuer sur un pas de danse un port de bras voilà il y a je vous invite vraiment à regarder mes vidéos il y en a beaucoup et il y en a beaucoup qui ont été peut-être oubliés donc n'hésitez pas merci encore à Nolan Collier alors je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et à vous abonner abonnez-vous aussi à ma chaîne ça aide beaucoup et puis on se retrouve très prochainement pour peut-être une barre au sol à très vite prenez soin de vous et à très vite à très vite à très vite Sous-titrage FR ?